... Un autre rendez-vous de l'information en temps réel sur Spectrum et Télévisions. Madame, Messieurs, les 20h, c'est la même heure en Dungué, dans le département du Mungo, région littoral au sommaire. On parle de cette affaire qui continue d'opposer. L'entreprise de téléphonie mobile Nestel à la direction, toujours par d'accalmie, malgré l'habitrage de ce jour du préfet du département du Vaurie, l'attention reste vive entre les deux parties. Deux semaines après la reprise des classes pour le compte du troisième trimestre, quelle évaluation peut-on faire de l'application des mesures barrières au sein des établissements secondaires du littoral et le manque de réponse dans ce 20h? 32 millions d'enfants dans le monde souffrent de déficiences auditives. Des chiffres révélés par l'Organisation mondiale de la santé au moment où l'on célèbre ce jour la Journée mondiale de l'enfant africain. La réaction d'un ORL à suivre dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir, Madame, Monsieur, vous faites bien d'être scotché sur Spectrum Télévision pour l'édition d'information. Conseil supérieur de la magistrature, les nouveaux membres titulaires sont connus depuis ce 15 juin 2020. Ils ont été nommés par décret présidentiel, un décret qui ne fait cependant pas l'unanimité auprès des acteurs politiques. Certains remettent en cause ou en question le profil des nouveaux venus. Dites-vous, Léla Renganze. Au Social Democratic Front, le profil des nouveaux nommés du Conseil supérieur de la magistrature ne rassure pas. Avec pour mission d'assister le chef de l'État dans sa fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le parti de la Balance estime que la proximité de ces derniers, d'avec la formation politique dans le chef de l'État et le président national, n'est pas pour favoriser une meilleure indépendance. La Constitution du Cameroun, c'est du chef de l'État, le garant de l'indépendance de la magistrature, ce qui ne se fait pas dans une démocratie. Le chef de l'exécutif ne peut pas garantir l'indépendance du judiciaire qui doit le sanctionner. Et le président de la République est en même temps, non seulement le garant de l'indépendance de la magistrature, mais n'est pas le statut du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est un homme politique qui peut exister au Conseil. Et vous allez vous rendre compte, lorsque, en tant que journaliste, vous allez vous pencher sur le copil des personnes qui sont nommées, qu'il s'agit pour la plupart des gens qui sont des militants très actifs vers les péstés de l'Otat au pouvoir. Donc, le rapprochement des personnes qui sont nommées par rapport à leur indépendance politique, à leurs opinions politiques, est vraiment un élément qui ne nous rassure pas, autant que ça ne leur donne pas la neutralité suffisante pour statuer en toute indépendance dans les judiciaires. Paul Biya vient en effet de nommer les nouveaux membres titulaires du Conseil supérieur de la magistrature, trois désignés par l'Assemblée nationale avec leurs suppliants, trois par la Cour suprême et le secrétaire général désigné par le président de la République conformément aux dispositions de la loi. Le signe peut-être que la prochaine session serait éminente, trois années après la précédente. Le Conseil supérieur de la nature actuelle, le Conseil normalement doit être intervenu très souvent trois ans, c'est à mon avis le délai un peu long. Vous avez vu déjà les magistrats, les magistrats qui sont intéressés, qui ne sont pas exposés, c'est une très bonne chose. Vous êtes plus suégez, vous suégez plus de plus, soit à l'artement. Et je crois qu'il faut réguler, mais juste qu'à mettre, ce qu'on n'est pas le problème. Vous avez des personnes qui sont là dans les fonctions depuis très longtemps, donc on connaît les dégrés, la lecture de corruption, donc même à tous les niveaux, à haut niveau, ce n'est pas tout simplement les jeunes magistrats. La pollution s'est éligée, en tout cas de cause, en un moyen d'avoir beaucoup d'argent. Selon la loi du 26 novembre 1982, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la durée du mandat des membres titulaires est de 5 ans, et le Conseil se réunit à la présidence de la République sur convocation de son président. On reste avec vous, Léla Renganze, pour parler de la dernière session du Conseil supérieur de l'administrature. En la souvénance, elle s'était tenue le 7 juin 2017. Les conseillers avaient plongé sur sept dossiers disciplinaires et à l'issue de ce conseil, des têtes étaient tombées. C'était l'une des décisions tonitruantes issues du dernier Conseil de la magistrature, tenue à la présidence de la République le 7 juin 2017. Un mois plus tard, soit le 6 juillet de la même année, suite à la vie émise par le CSM, Paul Bia signait un décret présidentiel revoquant du corps de la magistrature sans suspension des droits à pension, le magistrat de 4e grade, Paul Mayagmabe. Ces crimes, extension de procuration à des dames héritières d'une succession, appropriation d'une partie des fonds et vente d'une partie d'une caféière de la dite succession. La presse s'en était de main à cœur joie, d'autant plus que celui qui tombait en disgrâce avait diligenté certains dossiers dont l'opération est perviée. Il faut noter qu'au cours des assises de juin 2017, sept dossiers disciplinaires étaient sur la table des conseillers et les magistrats incriminés étaient tous assistés de leur avocat. N'ayant reçu aucun dossier de recours en grâce, le même conseil, de près de 4 heures dans l'auge, avait également procédé à l'intégration des jeunes auditeurs de justice, puis aux promotions et nominations des magistrats du siège, ceux du parquet et de la chancelerie. En 2019, le 29 mai, le conseil supérieur de la magistrature fera parler de lui à la faveur de la nomination de trois personnalités pour parfaire sa composition après le décès du député Elondo Barnabé le 28 octobre 2018, de l'ancien président de la chambre des comptes de Marc Atteba Ombala et de Amadjodha Adjudi, décédé le 7 novembre 2018. Si le flou demeure encore sur les dossiers brûlants de la prochaine session du conseil supérieur de la magistrature ou même la date de sa tenue, il y a tout de même des chances que l'intégration des jeunes auditeurs de justice soit à l'ordre du jour. Opération Épervier, l'ancien premier ministre Inoni Ephraim, admis aux urgences dans un hôpital en France, vit à Paris, en toute liberté, dans le sergième arrondissement de Paris et logé dans un appartement au frais de l'État du Cameroun. On a récemment indiqué le magazine Jeune Afrique, une publication qui nous amène à nous intéresser à l'opération Épervier en elle-même. Reportage. Fugitifs ou évacués, seuls des voix au sommet de l'État pourraient rendre compte au peuple sur la situation exacte de certaines personnalités épinglées, jadis par l'opération Épervier, mais qui aujourd'hui se retrouvent hors du territoire camerounais. Après Simi Meni, ancien ministre des Finances et Yves-Michel Foto, ex-directeur général de la Camer, tous deux mis aux arrêts pour détournement de déni public, celui qui fait le plus parler de lui en ce moment, c'est l'ancien premier ministre Inoni Ephraim, 72 ans, arrêté en 2012 pour des malversations dans le cadre de l'affaire Camer, puis évacué en France en juillet 2019 pour des raisons sanitaires, sous autorisation du président de la République, Paul Biya. Sauf qu'aujourd'hui, l'on apprend du magazine panafricain Jeune Afrique qu'Inoni Ephraim vit à Paris en toute liberté dans le 16e arrondissement de Paris. Ce dernier, apprend-t-on, y est logé dans un appartement au frais de l'État camornais. Pour les hommes politiques locaux, c'est un véritable scandale. Cela démontre, une fois de plus, l'échec du système judiciaire, de l'opération Épervier, l'inertie du Conseil supérieur de la magistrature qui, depuis une vingtaine d'années, ne produit pas les résultats escomptés en termes de redéploiement du personnel, de promotion des magistrats, de sanction des plus véreux. Les trois dernières années en sont une forte illustration. Des arrestations et des libérations à tête chercheuse, une justice du deux poids, deux mesures, voilà qui remet au goût du jour les limites de l'opération Épervier. Cette vaste opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anti-corruption au Cameroun, lancée par le gouvernement du Premier ministre Ephraim Inouni en 2006, sous la pression des bailleurs de fonds internationaux. On sait très tôt cette opération Épervier qui n'opérençait une opération à tête chercheuse, une opération pour verser du sang lorsque le peuple semblait en réclamer et qui n'avait pas de lisibilité ni de transabilité autant dans les arrestations que dans les libérations et surtout aujourd'hui dans les évacuations. L'enthousiasme exprimé en 2006 par les députés à l'Assemblée nationale, les hommes politiques, les hauts cadres de l'administration, les masses populaires s'est brutalement estompé quelques mois seulement après l'embastillement des personnes mises en cause et les sentences judiciaires folkloriques qui ont meublé le décor des différentes motions de soutien de l'opération Épervier qui, environ 15 ans plus tard, est curieusement devenue très silencieuse. Promotion de la femme à l'Assemblée nationale, les femmes députées réunissent ce jour au palais de congrès de Yaoundé dans le cadre d'une Assemblée générale constitutive ayant pris part les anciennes et les nouvelles élus. Elles se sont fixées pour objectif de multiplier de descendre sur le terrain à l'effet de sensibiliser les femmes en politique. Dites-vous, Olivier Bouzique. C'est la première Assemblée générale constitutive des femmes députées depuis le début de la dixième législature. Un moment de retrouvaille entre anciennes parlementaires et prise de contact avec les nouvelles élus. Occasion d'emblée de célébrer l'émergence progressive des femmes à la Chambre basse lesquelles occupent désormais 61 sièges et 180. Aujourd'hui, on est 61 femmes à l'Assemblée nationale. La population doit voir les résultats d'avoir élu 61 femmes à l'Assemblée nationale. Et je crois que sur cette plateforme-là, on va essayer de faire le mieux de nous-mêmes, de donner le mieux à nous. Cette Assemblée générale, présidée par le premier vice-président de la Chambre, l'honorable Hilarion Etan, leur a justement permis de mettre sur pied un plan d'action, tenant compte des observations venant d'autres institutions, dont le ministère de la promotion de la femme et de la famille et ONU-Femmes, les femmes parlementaires, en désagent en effet, renforcer leur présence sur le terrain. On veut s'asseoir ensemble en tant que femmes élues de la nation pour préparer une plateforme comment réagir sur le terrain en face des difficultés que les femmes subissent, les jeunes filles, en plus, tout le monde sait que les femmes, c'est la maman, et on va réfléchir, faire un plan d'action qui sera adopté par nous et présenté en notre hiérarchie. Les travaux de cette Assemblée générale ont débouché sur la constitution du bureau de ce réseau parlementaire dédié aux femmes. Fin d'une bataille juridico-politique entre le ministère de l'administration territoriale et le Cameroun People Party. Ce mardi 16 juin 2020, le tribunal administratif du centre paria ou de la statue en faveur du CPP contre le ministère de l'administration territoriale. Par cette décision, le tribunal reconnaît que Mme Kawalar est et demeure la présidente légitime et légale du Cameroun People Party. Nouvelle édition en titre de la tension restée vive entre les employés de la compagnie de téléphonie mobile Nestel et sa direction. Ils sont en grève depuis le 11 juin dernier après une première rencontre avec le sous-préfet de Douala 1er. La deuxième a eu lieu ce jour avec le préfet du département du Vaurie. On est loin de fumer le Cameroun et de la paix d'Ile-Vouf Orianne Donker. La fumée blanche ne sera pas observée d'aussitôt. La tension reste vive entre les employés ou mieux les ex-employés de la compagnie de téléphonie mobile Nextel et le top management de cette entreprise. Certains, sinon la majorité, s'est vu servir une lettre de licenciement alors qu'ils venaient de participer à une réunion de conciliation avec le préfet du département du Vaurie. A l'instant avec le préfet et lors de la réunion il a été clairement proposé par le préfet de ne pas licencier à l'heure actuelle les employés qui sont devant Nextel pour la grève. A l'instant où nous avons quitté la réunion avant même de retrouver nos camarades qui étaient sur place nous apprenons qu'il y a un huissier de justice qui est en train de leur servir des lettres de licenciement. Voilà exactement ce qui est en train de se passer. Selon le directeur de la communication ces licenciements n'ont pas de lien avec le mouvement syndical. Nextel Cameroun licencie une partie de ce personnel un par rapport à la performance il n'y a plus de rendement deux par rapport à certains agissements dont nous avons constaté aujourd'hui depuis près de sept mois. Donc certains parmi eux-mêmes sont accusés de vol je vous prends à témoin actuellement il y a une procédure en cours alors si aujourd'hui on a voulu toujours garder le calme c'est dans l'optique n'est-ce pas de préserver l'emploi dans notre cher et beau pays le Cameroun et aussi de leur donner la chance de se rattraper sinon ce n'est pas par rapport à ce mouvement syndical. Seulement sur le document remis à certains on peut lire en objet licenciement pour faute lourde et dans le déroulé il est question du mouvement d'humeur en effet il leur est reproché le délai entre les revendications et l'annonce de la grève par ricochet d'avoir sali l'image de l'entreprise. Le document datant du 12 juin l'on pourrait se dire que les dés ont été pipés avant la rencontre de ce 16 juin. Le syndicat national autonome des travailleurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication dit avoir saisi le directeur général du bureau international du travail à Genève pour la résolution de cette affaire. Dans la lutte contre la pandémie du coronavirus les personnels et les soignants sont en première ligne de ce fait malheureusement plusieurs ont contraté la pathologie et ont perdu la vie situation qui est l'origine des stress et d'autres problèmes psychologiques chez ce personnel. Inès Pangon nous en dit plus dans ce reportage. Ce sont des vaillants soldats qui sont chaque jour au front dans la bataille contre le Covid-19. Depuis le déclenchement de cette crise sanitaire mondiale plus d'un personnel soignant est malheureusement passé du statut de soignant à patient et parfois même allant jusqu'à gonfler le nombre de morts. Des statistiques qui ne font que grossir au fil du temps dans le monde entier. C'est donc une situation particulière qui peut être à l'origine de problèmes psychologiques chez ce personnel. Des soucis qui peuvent être de trois autres. D'abord le stress. Le stress lié à la pandémie c'est une pandémie nouvelle avec des informations qui sont tous les temps effrayantes, alarmantes, changeantes, mouvantes. Donc ça crée un stress énorme surtout en raison de l'absence d'une solution que ce soit en termes de vaccins ou de traitements spécifiques. Ensuite le fait de voir grandir au quotidien le nombre de décès peut être à l'origine d'une souffrance psychologique. Dans le cadre de l'épidémie de nombreux professionnels de santé eux-mêmes sont infectés et en dehors de la souffrance physique de l'infection il y a également cet impact psychologique qu'il faut parfois traiter. Et enfin la multiplication accrue du nombre de malades augmente la charge de travail qui peut générer un sous-ménage. Le troisième problème psychologique est notamment lié à la charge de travail que génère la prise en charge du Covid notamment l'épuisement professionnel qu'on appelle encore burn-out. Cet épuisement avec des journées interminables avec des malades à n'en plus finir avec toute la pression qu'il y a tout autour et puis psychologiquement mais aussi physiquement les personnels de santé. Une diagnostic établie il est important d'adopter des mesures curatives et même préventives. A situation inédite il faudrait que ces personnels soignants adoptent un mode de vie différent et sain pour y faire face. Il faut savoir bien organiser son travail en alternant entre travail et repos en ayant une hygiène de vie en mangeant sain en dormant assez en organisant le travail en équipe pour ne pas être seul à subir à la fois la charge de travail mais aussi le poids psychologique des décès. Ensuite il faut avoir des activités exutoires en dehors du travail. S'adresser aux membres de famille de ces héros qui ont malheureusement tendance à les stigmatiser il est important que la communication sur la pathologie à eux destinés soit améliorée. où en est-on avec l'application des mesures barrières au sein des établissements secondaires du littoral deux semaines après la reprise des cours. Un atelier d'évaluation de bonne pratique s'est déroulé ce matin dans le service du gouverneur du littoral ici même doit la occasion pour les principaux acteurs de faire le point à mi-parcours puis les détails dans ce reportage qui porte l'estampille de maquette à des igneaux de somme. Deux semaines après la reprise des cours la région du littoral évalue le niveau d'implémentation au sein des établissements des différentes mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Ce mardi un atelier d'échange de bonnes pratiques dans les établissements secondaires du littoral s'est déroulé ici dans les services du gouverneur de cette région à Douala. Cet atelier a permis nous le pensons de savoir ce qui a été fait avant la reprise des cours du 1er juin et ce qui est en train d'être fait après. Au niveau de la préparation nous savons que nous avons respecté dans l'ensemble les mesures barrières instruites par le Premier ministre sur instruction du chef de l'État et relayé à notre niveau par Madame le ministre des enseignements secondaires le professeur Nalova Lyonga. Ces mesures principales ont donc porté sur la propreté dans les établissements, la désinfection de tout le campus, la pose des lave-mains à l'entrée des établissements et devant les salles de classe et également la présence des gels hydroalcooliques. Tout en regrettant un relâchement dans le respect des mesures barrières, l'administration préconise une démarche à suivre par les enseignants une fois en salle de classe. Ce qu'on a observé quelques jours après c'est un petit relâchement dans le port du masque pour permettre à l'enseignant de pouvoir éventuellement si la voix ne porte pas se débarrasser du masque pendant qu'il fait cours qu'il n'ait pas à circuler dans la salle de classe en restant le plus près possible du tableau mais en s'assurant comme on l'aura fait préalablement que tous les élèves qui accèdent à la salle de classe sont bel et bien porteurs d'un masque. L'atelier de ce 16 juin a aussi permis aux différents responsables d'établissements secondaires présents de démontrer l'efficacité des mesures actuellement en application au sein de ces établissements destinées à permettre aux élèves de suivre les cours dans les meilleures conditions. Nous le disions également en titre plus de 5% de la population mondiale soit 360 millions de personnes souffrent des déficiences auditives 32 millions d'enfants sont concernés la plupart vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires selon l'organisation mondiale de la santé chez l'enfant 60% des cas de déficiences auditives sont dus à des causes évitables précises l'organisation mondiale de la santé sur Cerce Journée mondiale de l'enfant africain et la rédaction du Spectrum de télévision s'est intéressée à la surdité chez les enfants. Comment détecter cela ? Quelles mesures prendre ? Voici à cet effet l'explication d'un ORL que nous avons rencontré ce jour. Premier jour de vie jusqu'à 28 jours la maman doit être capable de voir si son enfant sussautent lorsqu'il y a un bruit lorsqu'il y a un claquement de porte lorsqu'il y a des éclats de voix l'enfant va sussauter et elle va faire ce qu'on appelle une fesse de moro et cacquer les mains autour de 6 mois déjà avant 6 mois l'hospital en train de téter qui a un bruit il va s'arrêter pour voir ce qui se passe il va sussauter au niveau de la fontaine on la va battre c'est-à-dire qu'il y a une accélération du rythme cardiaque après 6 mois on va déjà voir si lorsqu'on fait un bruit l'enfant va orienter la tête pour rechercher la source du gruit entre 2 et 4 ans il va faire des phrases du genre papa j'ai faim papa caca popo des thèmes qu'on doit observer des attestations pour des jeunes porteurs de projets intégrés du programme présidentiel d'appui à l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ces jeunes ont été reçus en audience ce jour par le ministre de l'enseignement supérieur plus les détails dans ce reportage d'Olivier Bousique les 100 jeunes porteurs de projets représentés ici par leurs compères viennent des 10 régions que compte le Cameroun pendant une semaine entre fin janvier et début février 2020 ils ont été capacités en technique et outils dans le domaine de l'entrepreneuriat notamment dans le montage la conduite et la gestion de leurs futures entreprises aujourd'hui ils reçoivent du ministre de l'enseignement supérieur des attestations relatives au projet intégré du programme présidentiel d'appui à l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur pour la création des entreprises déjà nous avons reçu un accompagnement technique depuis cette semaine de formation avec des business coach vraiment impeccable avec une formation réelle et une formation adéquate qui ciblait directement nos business plans qui touchait directement les aspects de marché les aspects techniques et les aspects financiers de nos entreprises on a suivi beaucoup de formation avec ce ministère depuis novembre 2019 et nous continuons toujours de travailler avec eux et c'est pas facile dans le travail côté finances il faut beaucoup travailler il faut avoir des bons business plans et puis c'est ça c'est pas du hasard au delà des attestations de fin de formation ces jeunes reçoivent du ministre d'Etat Jacques Femme Dongo une facilité financière d'accompagnement il nous a porté une caution morale sauf vraiment qu'on ne voit pas tous les jours et nous l'en remercions énormément la caution morale qui nous permettrait d'aller dans les banques toucher réellement les fonds dont nous aurons besoin sous forme de prêt mais au moins étant donné que nous sommes des jeunes entrepreneurs nous aurons plus besoin de dépenser des grosses garanties pour pouvoir entrer en possession de nos prêts je suis très très satisfait parce que avec l'intervention du ministre d'Etat ministre de l'Enseignement supérieur chancelier des ordres je suis très satisfait parce qu'il nous soutient il a décidé d'être comme une caution morale pour nos différentes interventions financières rappelons que sur 2400 dossiers déposés pour le POUPAEJ le secrétariat a travaillé sur 1947 dossiers jugés conformes pour finalement en retenir les 100 qui bénéficieront du dit programme il s'agissait plutôt l'art d'un reportage de Mireille Sabji à présent le round-up de l'arturité africaine avec nos partenaires de la voix de l'Amérique en RDC dans un rapport intitulé sans suite Amnesty International accuse le président Félix Shisekedi de laisser dans le désespoir des centaines de familles dont les membres ont été tués lors des dernières années du régime de Joseph Kabila en Guinée le président Alpha Condé a raccourci le couvre-feu en vigueur dans le Grand Conakry de 23h à 4h les classes primaires et secondaires devant passer un examen ainsi que les universités rouvriront le 29 juin les mosquées et les églises le 22 juin en Afrique du Sud des manifestants du Cap ont exigé le retrait d'une statue de Louis Botta représentant l'époque coloniale Botta fut le tout premier premier ministre de l'Union Sud-Africaine devenu un dominion en 1910 sous le Commonwealth un groupe d'États africains dont le Burkina Faso font campagne pour que l'ONU lance une enquête sur le racisme systémique et la violence policière aux États-Unis et d'autres pays après la mort de George Floyd asphyxé par un policier blanc aux États-Unis Fin de ce 20h remercie de l'avoir suivi il y a prochain rendez-vous de l'actualité ce sera dès demain à partir de 8h nous reviendrons à 20h pour d'autres informations frères je restez fidèles mesdames et messieurs le programme se poursuive en temps réel suspecte pour mes télévisions bonsoir à tous et à toutes au revoir et à tous Sous-titrage ST' 501